Clôture cette semaine de la campagne de sensibilisation de la population rurale sur la culture de l'épargne grâce aux coopératives et la bonne gestion des revenus agricoles en famille initiée par l'ONG Saouti Angoma et Afrika Sangoa. La première étape de la clôture a été le village Mfumukento dans la commune de Maluku, après quoi la caravane de Sangoa s'est dirigée à Minkao, toujours dans la même commune. Par la suite est venu le tour de la province du Bas-Kongo. Le marché des Kikonka a été sensibilisé par les acteurs et actrices de la dite ONG. Pour mettre la boucle à cette campagne, les territoires de Sangoa a accueilli le spectacle riche en enseignements de Saouti Angoma et Afrika. A Sangoa, comme partout où elle est passée, la population affirme avoir compris la leçon et elle souhaite voir Sangoa revenir une fois de plus. A partir de ces pièces de théâtre, je pense que vraiment beaucoup de personnes ont déjà bénéficié en plus. Ces enseignements nous ont énormément aidés. Il y avait un découragement qui commençait à nous envahir, mais après le spectacle, nous avons compris le message. Pour leur part, les membres de cette ONG disent avoir rempli leur mission qui cadre avec le souci de développer la République démocratique du Congo. Grande de notre joie parce que la population, la communauté de Sombololo et d'ailleurs, donc Bekikonka, Fumukento et Minkao, nous ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont compris notre activité de sensibilisation par le théâtre participatif. Le changement, c'est un processus. À travers le théâtre, nous avons pu apporter le message directement et nous faisons croire qu'avec le temps, et déjà, nous avons des témoignages, le message est passé et les gens s'en prennent déjà de notre message. Pour marquer la cohésion existante entre la population et Sangoa à travers le théâtre participatif, même les jeunes enfants n'ont pas hésité à s'approprier les spectacles de Sangoa. Il faudrait noter que cette campagne a été réalisée grâce à la coopération de la société néerlandaise pour le développement SNV.